vous êtes encore là ok mon prochain invité est un très grand acteur mais aussi un excellent humoriste puisqu'il vient de jouer son spectacle à guichet fermé à la guette et montparnasse on l'applaudit très fort ce soir la nuit à partie à françois xavier de maison bonsoir j'adore ce décor j'ai l'impression d'être dans un une émission américaine c'est oui ils ont tout pompé sur nous c'est ça c'est pour ça en fait tout simplement tout d'abord je voudrais dire bienvenue sur ce plateau ces dernières années tu as joué dans une trentaine de films dans des personnages très variés qu'est ce qui donne envie de revenir sur scène le contact séquence avait cliché de dire ça mais le contact avec le public que c'est pas l'oseille on gagne mieux au cinéma où ça dépend tu sais quand les salles sont pleines quand même en axe de pognon je te cache pas tu reviens trois ans après le premier spectacle ouais ouais tout à fait nous c'est blindé bah oui ça s'est très très bien passé quatre mois à la gaieté montparnasse plein à craquer donc et puis un astrapante s'appelle deux maisons s'évade et je rappelle que le dvd du spectacle sera bien évidemment disponible au bled bien avant la sortie officielle tout à fait je crois que même que vous pouvez le trouver sur le marché sur la place jamais la fna oui un maraqué c'est déjà disponible moi j'ai vu titanic en 88 attend moi j'ai vu un touchable en 79 une vieille cassette de magnétoscope complètement pourri tu sais ce qu'on va faire on va repapoter tous les deux on va lancer un extrait de son spectacle allez tout de suite on regarde un extrait du spectacle de françois et javier de maison il est retourné dans toute la france bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue dans ce training tromper sans se faire choper alors première règle essentielle le portable portable cet outil extrêmement utile surtout quand on veut téléphoner portable veut dire aussi quitte main libre on ne le branchera pas si c'est votre amant ou votre maîtresse qui appelle thierry salut thierry tu te souviens de ce départ en vacances où tout bascule sur l'autoroute à 7 à hauteur de valence tu branches le quitte main libre de l'espace renault familial et toute ta famille même ta belle mère profite d'un ou tu m'as bien démonté hier le petit paul cinq ans a cru à ton histoire de lego il est bien le seul on va revenir un petit peu sur ta carrière à la base tu es trader à new york fiscaliste fiscaliste tu touchais à peu près combien par mois bah une fourchette entre 10 et 8000 euros ça dépendait des c'est pas mal ça non entre 10 euros et 8000 et ton destin a basculé le 11 septembre 2001 puisque tu as assisté aux attentats du world trade center et c'est ce jour-là que tu as décidé d'arrêter ta carrière de fiscaliste pour devenir comédien alors est-ce qu'aujourd'hui tu reverses un pourcentage al-qaïda sans qui tu ne serais rien aujourd'hui bien sûr je suis parrain de l'association c'est important pour les artistes de s'engager et c'est vrai et toi tu as choisi ta cause j'ai choisi celle là donc ça t'a choqué comme tu as vraiment assisté à cette nouvelle je crois que ça a choqué tout le monde mais surtout ceux qui étaient sur place voilà mais c'est vrai que ça a été une journée qu'à vraiment où je me suis vraiment rendu compte que je voulais être ailleurs et faire autre chose ça c'est sûr est justement tu es revenu en france pour pour ne plus perdre ta vie à gagner c'est beau c'est ça que tu avais dit c'est une très belle phrase je me souviens très bien et là tu t'es dit je prends mes économies j'ai fait un showcase c'est à dire un spectacle privé pour montrer ce que je sais faire voilà et après ça s'est enchaîné à ses traits ouais ça s'est enchaîné rapidement grâce à samuel le bihan qui était dans la salle et qui a accepté de me produire en faisant une pub pour une marque exactement et puis c'est vrai que bon on a commencé ça a été vite mais on a commencé par faire des petites salles vides et puis des grandes salles vides et puis des voilà et puis après finalement on a rempli les salles et c'est vrai que c'est le cinéma est arrivé justement est-ce que c'est grâce au premier spectacle que tu as décroché le rôle de coluche bah oui certainement puisque antoine de cône est venu voir mon spectacle c'est après le spectacle qu'il est venu me voir en loge et qui m'a proposé de revêtir on est en train de rigoler là mais il ya coluche ici mesdames mais sur attention ah oui il est extraordinaire dans le rôle pour ce film tu as été nommé au césar dans la catégorie meilleur acteur français mais finalement c'est vincent cassel qui l'a remporté ouais je disais lui il avait pris 20 kg pour mes rimes toi tu en avais pris 14 à 6 kg je l'avais dans ton dernier spectacle que tu joues à la gaieté montparnasse tu nous prouves que tu es une grande danser oriental oui je voudrais que tu nous montes un petit peu comment tu te déhanche s'il te plaît de une musique tu te trémousses bien t'as appris ça où un vrai petit loukoum j'ai un corps qui se transforme qui sait le 15 février tu seras à l'affiche d'un film qui s'appelle il était une fois une fois tout de suite on regarde la bonne annonce tu sais pourquoi les belges s'entraînent au tennis avec des boulons non pour la coupe davis chez nous c'est très important on ne rigole pas avec lui c'est fini à l'écart d'elle marlée les manupayette là et tous ces combis de crôles et tu connais le grand jour jean non bien sûr c'est ça on l'appelait sur ces airs il m'a fait plein de fans pour qu'on voit ses besoins ces gens de super star j'ai fait du pain perdu t'en veux si tu le retrouves c'est un gros gros délire c'est un film ou voilà je me fais passer pour le roi des belges d'accord voilà pour le prince de belgique et pour braque pour braquer une bijouterie place vendôme on se fait passer pour la famille royale ok c'est un gros gros délire c'est ocean eleven à la belge quoi en fait travailler l'accent un peu un petit peu oui mais léger tu sais faut pas faire pas faire dans la caricature voilà exactement et c'est on s'est éclaté c'est un film très drôle de christian mire et palmer qui est produit par dominique farouge avec anne-marie 20 jean-luc couchard et charlie dupont et c'est vraiment un très très bon délire mais ça devait être dur pour toi de rentrer dans la peau d'un belge parce que tu as un vrai franchouillard je le sais des sources sûres tu aimes bien manger du fromage en buvant du pinard si je le sais très bien alors je peux vous expliquer pourquoi tu passes tes journées à boire du vin au bouffant du pourquoi je passe mes journées à boire du vin parce que je suis alcoolique c'est tout ça s'appelle comme ça maintenant c'est on blague on blague on rigole à consommer avec modérations tu as eu du mal à la sortie de colise pris 14 kg et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'air p à l'éperçu j'adorais la phase où il fallait prendre du poids ouais ça j'ai été à l'aise voilà après il ya un coach qui m'a dit maintenant on va perdre ce poids et là j'en ai chié vraiment mais j'ai je lutte c'est vrai que je suis bien tu as fait quel genre de régime j'ai fait un régime poisson épinard beuf épinard tout avec du pinard ça marche ouais tu vois ça marche très bien françois xavier je sais que tu aimes bien traîner sur internet et d'ailleurs je pense que c'est le moment de lire ton tweet book françois xavier de maison a créé le groupe malheureusement ce qui a de plus long chez moi c'est mon prénom françois xavier de maison a reçu un message d'ingrid bettencourt après votre premier spectacle de maison s'envole deuxième s'appelle deux maisons s'évade je crois qu'on a fait à peu près le même voyage une grille dans l'embrasse on l'embrasse dès qu'on dit une saloperie on l'embrasse françois xavier de maison a créé le groupe depuis que les gens savent que je m'appelle deux maisons il ya toujours des roumains qui viennent me demander pour savoir si je peux leur en donner une on embrasse les roumains on embrasse tous les roumains françois xavier de maison a reçu un message de dsk j'ai lu vous aviez été avocat à new york en 2001 c'est qu'on a dix ans près j'aurais pu vous engager françois xavier de maison a reçu un message de l'âme salut tous les dons doit beaucoup à coluche grâce à lui toi tu as eu ton premier grand rôle au cinéma et moi grâce à lui je bouffe une fois par an gratos au resto du coeur françois xavier un bon acteur est un acteur intelligent je sais que tu l'es on va le prouver à la france entière avec le cuis attention c'est des questions très con ouais il faut répondre intelligemment ok je vais essayer tu te concentres ouais je suis au taquet combien de pattes à un canard 2 t'es sûr ouais il ya une tebec alicate dans le public ouais bonne réponse françois xavier un télo en quelle année du 20e siècle le 30 février a-t-il été une date particulière c'est une grosse date dans l'histoire le 30 février lequel mais pas une année big sextile alors espèce d'enfoiré il est très bon bonne réponse à télo j'ai cru que j'avais piégé tu préférais que je me plante pour qu'on rigole exactement c'est ça toi la limite elle est là mais tu vas te planter parce que moi j'ai envie de te demander un truc du genre qu'est ce qui est le plus dur au ski une piste bleue ou une piste violette une piste violette ça n'existe pas mets du temps avant de répondre quand même ben non mais c'est qu'est ce qui est plus dur une piste entre la bleue et la violette violette ça n'existe pas bien joué enfoiré salauds il est bon doucement doucement la prochaine est vraiment très dur combien vaut un euro en euros un euro voilà fiscaliste mais oui enfin quand même il faut vraiment être complètement con pour se demander à tes questions excuse moi je m'étais trompé au début bonne réponse non je vais pas dire ça je vais pas être désobligeant de quel pays vient un berger allemand né en france il est de quel pays vient un berger allemand né en france oui mais c'est un berger allemand à la base quand même oui mais c'est la race ou c'est sa nationalité je peux pas trop t'aider c'est 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 pas la nuit nous appartient c'est qui veut gagner des millions ici en quelque sorte je vais demander l'avis du public sans les millions par contre à 50 alors tu dis france ouais franchement c'est la bonne réponse voilà dernière question un musulman a droit de manger du porc uniquement si celui-ci est cachère ou halal à la halle à la halle il n'a pas de manger du port du tout à la halle à la halle n'a pas le droit de manger du port du tout oh il est tombé il est con c'est un grand con il prend pas je vais piéger ouuuuuh htu hein ouais tu m'as bien piégé du port halal on se rend pas compte mais on dit du justin shmidou quoi quel est le personnage qui te colle le plus à la peau coluche ou bitou le petit castor bah les deux savez quand on me demande pas quand on me dit pas salut coluche on me dit salut bitou bitou est un petit castor que tu as créé pour ton premier spectacle abandonné dans la forêt au canada il a vraiment existé non je me suis basé sur une histoire vraie des cochons d'inde qu'on m'avait confié quand j'étais enfant et qui sont fait manger par des chiens et non mais c'est un voilà ça part d'une histoire vraie d'un traumatisme d'enfant 10 ans de psychanalyse pour arriver à la conclusion que voilà quand on a un petit castor et ou un petit animal de compagnie faut pas l'abandonner dans la forêt il a quelle voix bitou quand il est seul triste dans la forêt tu veux que je te fasse bitou s'il te plaît oh tu sais ce que tu pourrais faire est ce que tu peux regarder ta caméra bitou et lancer le journal et ça vient de tomber je lance le journal et ça vient de tomber musique cette année shaïm intègre les enfoirés il ya quelques enfoirés qui eux vont tenter d'intégrer chaïm histoire jeanne d'arc aurait été un homme si ça se trouve en fait pour la faire brûler les anglais lui aurait allumé sa petite mèche télévision pour ne pas dénoter de son image de miss france valérie beg a décidé de faire tourner la roue la fortune avec sa langue prostitution au bois de boulogne on ne dit plus une pute mais un pute je te laisse faire le dernier françois-exabier le maison pour le journal et savaites aux besoins je suis très honnoi je t'en prie esthétique franck ribéry serait sur le point de se greffer une pizza margarita sur la joue gauche pour être raccord il est parfait il sait tout faire j'en prie j'ai adoré faire ça j'aimerais bien te remplacer à court ou moyen terme tu aimerais bien me remplacer un jour tu sais quoi si tu en as vraiment envie un jour je te laisserai faire une partie de l'émission en tant qu'animateur ouais j'adorerai ton émission c'est vraiment tu vois ce serait drôle on fait ça allez allez c'est parti c'est un truc qu'on a mis au point une chorégraphie travail par contre moi je veux bien te remplacer au cinéma oui mais je t'en prie mais j'espère qu'on tournera ensemble un jour en plus c'est un acteur qu'on demande beaucoup ce que je me rappelle moi quand je venais d'arriver à paris j'ai rencontré françois-exabier qui est mortel et j'étais venu pour l'anniversaire d'une amie qui s'appelle émilie qu'on embrasse chez toi et on a fait la fête chez lui et moi j'étais en galère j'arrivais tour je sais pas si t'imagines même la yugoslavie c'est plus sympa à la base et j'arrive et à françois-exabier à un moment donné et moi j'étais en galère j'avais rien lui dit mais sans s'en rendre compte il faut que je rentre je suis mort j'ai 7 scénarios à lire et moi je disais lâche moi une page tu vois laisse moi jouer une silhouette c'est vrai qu'on t'envoie plein de sénat bah oui j'ai cette chance françois-exabier il ya énormément de stars dans ton spectacle mais on en a parlé tout à l'heure c'est surtout bitou qui revient on te le demande dans la rue quoi qu'il arrive mais moi je veux savoir si tu t'y connais vraiment bien en castor et on va le vérifier tout de suite avec les questions pour un castor bitou bonsoir j'ai des questions à vous poser bitou si jamais vous répondez mal vous aurez un gage bien évidemment ah bah oui première question vrai ou faux le premier castor à avoir existé c'est le castor roi d'ionisus et mesuré 2 mètres 50 était le grand le grand rival de l'ours à la base vrai ou faux c'est sûr oui bon bah bon c'est bitou on continue dans question pour un castor je rappelle qu'on a bitou qui est là déjà depuis neuf semaines d'affilée ah bah oui mais aussi on gagne des encyclopédie on gagne que des ence et oui bah justement vous y connaissez bien en castor vous en êtes un comment le castor marque t-il son territoire presque c'est votre dernière réponse du tout non plus je fais je vais vous répondre mais je dois d'abord dire que c'est une mauvaise réponse bitou et oui il fait des petites boules de boue sur lesquelles il pète c'est vrai qu'il place ensuite aux limites de son territoire bah oui vous faites ça à bitou pour moi c'est un gage ah bah oui c'est pas de ma faute premier gage bien évidemment il a mal répondu donc il a un gage il va falloir tailler ce crayon avec vos dons bitou oui mais si je le taille je le finis bah oui bah allez-y faites-vous plaisir c'est un beau cadeau pour un castor ah c'est du plastique il est con ce bitou on continue bitou vous êtes toujours là concentré vrai ou faux le roi henri iv a colonisé le nord de l'amérique et est aujourd'hui le québec juste pour pouvoir chasser le castor oui c'est vrai que c'est un petit peu chiron on passe à la suite bitou vous êtes réveillé oui je sais pas c'est vrai ils nous ont chassé toute la famille bonheur et c'est vrai en petite leçon d'histoire henri iv a colonisé le nord de l'amérique et aujourd'hui le québec pour chasser le castor c'est vrai que c'est un petit peu chiron on passe à la suite bitou vous êtes réveillé oui le castor à un point commun le castor à un point commun amoureux avec l'homme lequel il construit sa maison avec sa queue ça aurait pu être une très bonne réponse il est monogame et reste fidèle à la même femme à la même femelle toute sa vie vous avez une femme oui comment elle s'appelle elle s'appelle vita elle chante du r&b oui en argot que signifie un demi-castor non c'est juste une expression un demi-castor qu'est ce que c'est je sais pas c'est une femme homer c'est très légère ça existe dans l'argot français c'est donc une mauvaise réponse tu as un gage qu'est ce que c'est au second j'ai peur tu as un gage non 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 bitou ne pleure pas oh la la regardez il est tout triste il est perdu dans la forêt tout va bien se passer tout va bien se passer bitou tu as un gage très mignon il va falloir faire tomber toutes ces boîtes de conserves avec ta queue tout simplement oui c'est parti tu peux y aller bitou pour le chamboule tout ça c'est une c'est un système de ventilation qu'est ce qui se passe libérer le il est rude mais les beaux jours arrive qu'est ce qui se passe tu peux ventiler un petit peu surtout on dirait mylène farmer à poil